... Véra, il ne se passe pas un jour sans que nous n'entendions qu'il va falloir travailler plus longtemps pour assurer le paiement des pensions à l'avenir. Oui Didier, mais il n'est pas encore question de reculer l'âge de la retraite au-delà des 65 ans. Ce serait déjà bien d'avoir plus de personnes qui travaillent jusqu'à 65 ans. La Belgique s'est engagée vis-à-vis de ses partenaires européens à augmenter le taux d'occupation des travailleurs entre 55 et 64 ans à 50%. Or, nous sommes loin du compte. En 2011, le taux d'emploi des 55 et 64 ans n'avait pas encore atteint les 40%. Et parmi les 60 et quelques pourcents qui restent, il y a des gens qui avaient envie de travailler mais qu'on a licenciés et puis des gens qui n'avaient surtout plus envie de continuer à être dans l'entreprise vu la dégradation des conditions de travail. Alors, une convention collective de travail a été conclue, la numéro 104, qui est destinée à rencontrer ces deux cas de figure. C'est en tout cas certainement son but. Et nous y croyons. Cette convention qui a été signée en 2012 et qui entre en vigueur en 2013, elle vise véritablement à faire un état des lieux. Un état des lieux pour mettre fin à des malentendus. Et aussi peut-être une grande hypocrisie qui existe. D'un côté, des organisations patronales qui disent « il faut travailler plus longtemps, il faut supprimer les prépensions » et qui en pratique sont confrontées à des entreprises qui elles-mêmes ne demandent pas mieux que d'essayer de faire partir le plus rapidement possible les travailleurs de plus de 45 ans. C'est vrai aussi qu'il y a des travailleurs de plus de 45 ans qui voient leur fin de carrière de manière extrêmement pénible. Alors la Convention collective du travail 104, elle vise véritablement à identifier les points sur lesquels on va agir. On va clairement définir quels moyens on va mettre en œuvre, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'accompagnement, que ce soit en termes d'adaptation de fonction, pour arriver à cet objectif, à savoir effectivement faire augmenter les taux d'emploi, mais le faire dans de bonnes conditions pour les gens. L'un des reproches adressés aux travailleurs âgés, c'est qu'ils seraient dépassés par les nouvelles techniques de travail. D'où l'importance de la formation continue. Tout au long d'une carrière, on est confronté à de nouvelles réalités du travail et pouvoir exercer ses fonctions dans de bonnes conditions, peut-être aussi parfois des conditions meilleures, c'est d'être effectivement à la page, d'avoir le droit à un accès à la formation. Que ce soit une préoccupation réelle pour les entreprises, c'est trop facile de dire, vous ne convenez plus à la porte. Non, prenez votre rôle à cœur en tant qu'employeur et formez. Le 22 avril, la CGCLB Bruxelles organisait une journée d'études sur la convention collective 104. Une centaine de délégués sont venus réfléchir à la meilleure manière de la mettre en œuvre dans leur entreprise. Ma petite Yamina, j'ai 52 ans, je viens de les avoir. Je travaille dans les Kétrines. Mohamed Téchouel, je suis membre du conseil d'entreprise au sein de l'entreprise ISS. Je suis employé, j'ai 47 ans. Gaspard Amico, 46 ans et bouché dans l'entreprise de l'Aise. Je suis Viviane Deguette, je travaille comme assistante dans une firme pharmaceutique depuis 36 ans. Emmanuel Fivet, 54 ans, informaticien. Non, absolument pas. Vraiment pas. Je suis fatiguée. J'ai envie d'arrêter un certain moment de ma vie. Non, évidemment non, puisque ça devient de plus en plus dur. Les employeurs sont de plus en plus exigeants en termes de productivité. Même effectivement, si je suis employé, le stress est toujours là. Donc il faut réfléchir à aménager, je dirais, les horaires, un bien-être au travail. Parce que même si on est employé, ça devient de plus en plus dur. Non, non, pas du tout. Puisque être bouché, c'est quand même un emploi, un travail très lourd au niveau, en tout cas, de ce métier bouché. Non, je ne me vois pas du tout faire ce métier-là jusqu'à 65 ans. Pas du tout pour le moment, non, parce que je travaille. J'ai commencé à 18 ans et donc ça fait 36 ans que je suis là maintenant. Donc j'estime que j'ai droit à prendre ma retraite à 60 ans. Place aux jeunes, mais pas brutalement non plus, parce que ce qui est nécessaire... J'ai la chance de travailler dans une société qui nous permet de continuer à suivre des formations, qui adaptent un petit peu le travail, etc., en fonction des personnes. Et puis je trouve que c'est nécessaire d'avoir quelques personnes un petit peu plus jeunes, qui apportent du sang neuf. J'espère avoir les facultés pour pouvoir continuer jusqu'à l'âge de 65 ans. Je bénéficie de formations pour acquérir des connaissances sur les nouveaux softwares qui sont utilisés dans la société. Il n'y a pas de raison actuellement pour que je sois mis au rebut. Nous ne nous voilons pas la face dans une grosse restructuration. Cela arrange bien les deux parties que les personnes, à partir parfois de l'âge de 52 ans, quittent l'entreprise en prépension. Attention, on ne dit plus prépension, on dit chômage avec complément d'entreprise. Enfin, ça reste toujours de la prépension. Oui, parce que dans l'état actuel des choses, il y a peu de chances que ces personnes retrouvent un emploi. Exemple, chez Caterpillar, où la restructuration en cours nous laisse pour le moment encore dans une grande incertitude. Depuis que la direction a annoncé la suppression de 1 400 emplois le 22 février dernier, rien n'a bouillé. Rien du tout. Depuis l'annonce du 28 février, où il a annoncé 1 400 emplois supprimés chez Caterpillar à Cosli, on a eu des CE successifs dans le cadre de la procédure de la loi Renault. Et on n'a eu aucune réponse cohérente à nos questions. Savoir s'il y a une viabilité dans l'entreprise, savoir comment on a fait pour en arriver là, savoir si son plan qu'il a annoncé est correct, si effectivement dans le futur il y a encore un avenir pour une usine pareille avec aussi peu de personnes qui travaillent là-bas. Pour avoir vraiment des réponses cohérentes sur des faits précis, il va falloir batailler parce qu'il n'y a de la part de la direction aucune bonne volonté de nous donner les réponses à ces questions. Notre grand problème aujourd'hui, ce n'est pas de commencer à négocier les licenciements et le départ des personnes en prépension, en tout cas le volet social. Notre plus grande préoccupation pour le moment, c'est de s'assurer qu'après il y aura un réel devenir pour l'entreprise. On essaye de maintenir un contact permanent avec le personnel à travers des tracts, à travers des assemblées et à travers des manifestations parce qu'on voudrait garder tout le monde uni le plus longtemps possible. Pour le moment, je dois dire que l'état d'esprit est bien, il est bon, les gens posent beaucoup de questions bien entendu, mais l'état d'esprit est bon, on tient tout le monde en main, la situation est sous contrôle, il n'y a pas de souci avec ça pour le moment. Même si les gens savent qu'il y a un problème, on essaie de faire en sorte que la vie continue tous les jours. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui inquiète la direction, que vous ne pétez pas un câble ? Mais la direction a été très très interpellée. Ce qui les énerve pour le moment, c'est que le mot d'ordre qu'on a donné aux travailleurs, c'est de travailler en qualité et en sécurité, et la production ce n'est pas notre leitmotiv. Nous, nous sommes des représentants des travailleurs, la sécurité avant tout et la qualité, et pas de détérioration, ça c'est le mot d'ordre que nous lançons. Sous-titrage Société Radio-Canada